Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir M. Jacques de Guerny qui propose à partir de son dernier livre, il est intitulé justement « Les tambours de bronze de la vie du Sud-Est », un livre qui est paru aux éditions Maisonneuve en 2017, et qui nous propose donc un périple sur ce qu'il appelle lui-même les chemins historiques des tambours de bronze. Le chemin qu'il a effectivement parcouru, je crois, depuis quelques années pour recueillir toutes sortes d'informations, de documents, afin de vous expliquer en tout cas ce soir les conclusions qu'il a pu en tirer. Je vous souhaite évidemment à vous tous une excellente soirée en compagnie de Jacques de Guerny pour cette conférence sur les tambours de bronze. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup Emmanuel et merci de votre accueil. Et c'est effectivement depuis un an qu'avec Andrew, avec vous-même, nous avons monté cette présentation des tambours de bronze à partir d'un livre que j'ai fait récemment. Et je vous dois deux mots à ce sujet sans doute. Mais encore merci à vous et à votre staff qui avait permis cette soirée, où je suis content de voir plusieurs personnes que je connais, et aussi plusieurs inconnues. Avant de commencer sur les tambours de bronze, je voudrais tout de même peut-être dire un mot pourquoi j'ai choisi les tambours de bronze. Je suis économiste, j'ai fait il y a bien longtemps des études d'économie, je suis allé à Harvard, etc. Et tout d'un coup, je publie un livre de 200 pages sur les tambours de bronze. Avant, c'était un livre sur les pieds de Bouddha. Bon, parce que j'aime les tambours de bronze, c'est la seule explication. Je n'ai pas de formation en archéologie, je ne suis pas un savant, mais je suis un amateur, et un amateur voyageur. J'ai donc beaucoup voyagé dans tous ces pays, de la Chine du Sud à l'Indonésie. J'ai rencontré, je crois, tous les directeurs de grands musées. J'ai rencontré, je crois, les meilleurs professeurs, il y en a quelques-uns ici. J'ai vu tout à l'heure le professeur Trin Singh, mais il y en a d'autres, qui m'ont aidé de leurs conseils, de leurs habits. Donc, à partir de cela, et je les en remercie tous, à partir de la gentillesse des musées, les photos que vous verrez sur le musée national et que vous verrez sur le musée de Tanoa, il y a ici des responsables de ce musée, m'ont été données par ces musées, ce qui est formidable, et m'ont permis de mettre dans mon livre. Je n'en dis pas plus, mais je voulais m'expliquer auprès de vous pourquoi un économiste fait-il des livres sur les tambours de bronze. Donc, résumé, parce que je les aime. Et j'espère vous convaincre, et que vous les aimerez aussi à la fin de la soirée. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien. J'ai un powerpoint que nous allons suivre un petit peu. Et comme je sais qu'il y a parmi vous des grands spécialistes des tambours de bronze, mais il y a aussi des gens qui, comme moi, il y a quelques années, se contentent de les aimer, de s'y intéresser, je voudrais commencer par vous proposer quelques plans sur les tambours de bronze en général, pour qu'on soit tous bien d'accord, qu'est-ce qu'un tambour de bronze, de quoi se compose-t-il, et ensuite, nous rentrerons dans l'histoire, proprement dite, des tambours de bronze. Alors, évidemment, vous me pardonnerez, mais j'ai pris la couverture de mon livre, qui est ici, en français, les tambours de bronze de l'Asie du Sud-Est, Bronze Drums of South East Asia. Bon, le traducteur vous a dit en vietnamien, sans doute, ce dont il s'agit. Et ce livre contient le tambour star du musée Guimet à Paris, qui est le musée de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Et cette photo m'a été donnée par le musée Guimet, c'est le tambour très connu Song Da, c'est son nom de naissance, si je puis dire, qu'on appelle aussi Moulier, parce que c'est un certain monsieur Moulier qui l'a donné au musée Guimet, donc c'est sur ma couverture, alors j'en profite lâchement, c'est un des plus beaux tambours du monde, pour vous présenter à la fois mon livre et sa couverture. Derrière va aussitôt venir un tambour que vous connaissez bien, parce que c'est la star de votre musée d'Hanoï, c'est le tambour Noc Lu. Et voyez que ce tambour se compose, comme tous les tambours, de ce qu'on appelle en français un plateau sonore, un plateau sonore sur lequel on va taper, et puis une base qui est ici. Ce plateau sonore, on l'appelle généralement, en anglais comme en français, tympan, pourquoi ? Parce que c'est le mot latin tympanum, et vous savez qu'en Europe, nous sommes très friands du latin, nous avons été bercés par le latin, et donc on appelle tympan pour tympanum, c'est-à-dire le dessus du récipient finalement, et puis la base. Vous voyez que tout ça est orné, très orné même. Il y a beaucoup de choses, à la fois sur le tympan, et à la fois sur la base. Alors simplement, pour en savoir un petit peu davantage, voilà de près le fameux plateau tympan, et la fameuse base. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur cette base. Il y a des dessins, il y a des bateaux, il y a des guerriers, ou des danseurs, il y a aussi des maisons, et ici, vous voyez, il y a en particulier beaucoup d'oiseaux qui volent, des oiseaux de toute provenance, soit des grands oiseaux qui traversent les océans, soit des petits oiseaux jusqu'au poulailler. Donc on a tout un univers animalier, tout un univers de personnages qui veulent évidemment dire quelque chose. Si l'on va vite, on peut dire qu'il y a deux catégories de dessins, de sculptures sur ces tambours. Il y a des sculptures aux dessins géométriques, et puis il y a ensuite les scènes, comme les bateaux et les maisons. Alors jetons un coup d'œil sur les dessins géométriques pour se rendre compte qu'on s'est servi de ce qui existait bien avant. Les tambours, je vais vous le dire dans quelques instants, ont commencé il y a 2500 ans, mais avant existaient des civilisations, et existaient en particulier des céramiques de la terre cuite sur lesquelles on avait imprimé aussi un certain nombre de dessins. Voyez les dessins qui rappartiennent ici, j'ai choisi volontairement une civilisation vietnamienne que vous devez connaître infiniment mieux que moi, les Phu Nguyen, à peu près 2000 de l'ère précédente, BCE, Before Common Era. Alors si on avait un peu plus de temps, on ferait la liaison entre presque chacune de ces dessins sur les tambours et les céramiques préexistantes. Ça veut dire qu'on n'est pas parti de rien. On a utilisé les cultures qui existaient, on a utilisé les figurations qui existaient, et chaque dessin, dans l'esprit de ces gens, en tout cas tel qu'on s'imagine, parce qu'on a peine parfois, faute d'écrit à savoir exactement, mais enfin, représenter la pluie, représenter les fleurs, représenter des végétaux, etc., etc., on les retrouve. Par contre, oui, il y a des dessins géométriques sur mes tambours, mais il y a les fameuses scènes figuratives, en tout cas sur les gros tambours, sur les plus beaux, ceux qu'on voyait tout à l'heure, le Noclu ici, et puis le Sonda au musée Guimet. Et là, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, et en distinguant de près, il y a d'autres choses, et là aussi je vais vite, il y a des personnages qui pilent le grain, vous voyez, qui pilent le riz, pour faire de la farine, il y a des personnages à l'intérieur de la maison, qu'on voit presque en transparence, protégés par un gros oiseau, gardiens sans doute, il y a des guerriers, il y a des danseurs, il y a des bateaux, les fameux bateaux qu'on a percevés tout à l'heure. Et cela, pourquoi ? C'est parce qu'avec le bronze, on dispose d'un métal sur lequel on peut écrire des choses. Jusqu'à présent, on avait bien des tambours, mais ils étaient en bois ou en peau, et vous ne pouvez pas écrire sur un tambour en bois et en peau. Sur le cuivre, c'est pareil. Le cuivre est un métal, le bronze est fait de cuivre et d'un alliage avec un autre métal. Le cuivre est un métal qui n'est pas très dur. Lorsque vous faites une sculpture sur le cuivre, elle va rapidement s'effacer, le cuivre va se tordre. Avec le bronze, qui est donc un alliage avec du cuivre, en majorité, 70, 80, 90 %, et puis autre chose, qui peuvent s'appeler l'étain, qui peuvent s'appeler le plomb, d'autres métaux, alliages, on a obtenu le bronze. Et le bronze, d'une part, ne va pas bouger, on dit qu'il est pérenne, si bien qu'on a retrouvé des choses qui ont 2000 ou 2500 ans, presque comme si elles avaient été fabriquées d'hier, et d'autre part, peut porter des messages. Donc, mon tambour de bronze, qui au départ est un tambour, donc un instrument de musique, va aussi être porteur de messages, et bien entendu, nous allons y revenir. Faut-il maintenant présenter l'histoire ? On dit parfois l'Odyssée, c'est-à-dire la grande histoire des tambours de bronze. Ce que vous avez vu là, introduction, c'était pour que tout le monde se remémore un peu, pardon aux spécialistes qui savent tout ça par cœur, ce qu'est un tambour, comment il est décoré, comment il est façonné. Je vous ai dit depuis tout à l'heure que c'est un instrument de musique. Alors, allons-y ! Voilà. J'arrête, parce que je suis sûr que vous commenceriez à danser, mais vous connaissez maintenant comment ça se présente, un tambour, et puisque je vous ai dit que son instrument premier, c'était un instrument de musique, vous savez comment il sonne. Chaque tambour sonne un peu différemment, mais ça, j'entre déjà dans le détail. Alors, comme vous savez l'essentiel, si je puis dire, déjà, eh bien, on va essayer d'expliquer comment ils sont nés, où ils sont nés, comment ils se sont développés, et dans une dernière partie, j'essayerai de tirer, finalement, la synthèse de tout ça, finalement, à quoi ils ont servi, quelles étaient leurs fonctions, qu'est-ce qu'on a pu en faire ou ne pas en faire, que sont-ils devenus ? Et, pour faire, pour tracer ce paysage, eh bien, je vais aller, pays par pays, à la rencontre des tambours de bronze. Alors, pour simplifier, parce que ce n'est jamais aussi simple qu'un schéma, les choses dans la vie, quel que soit le problème posé, on peut dire que, dans l'histoire des tambours de bronze, il y a eu trois grands moments. Le premier moment, que j'appelle la grappe numéro un, eh bien, c'est chez vous. C'est dans le bassin du fleuve rouge, donc, qui va de Haïfong jusqu'à Koudming, grosso modo, quelques centaines de kilomètres, c'est là que sont nés les tambours de bronze. Donc, je vais y revenir tout de suite, évidemment. On va commencer par le commencement. Mais, je vous dis déjà, pour que l'exposé soit clair, qu'ensuite, on aura une grappe numéro 2, qui, elle, prendra naissance ici en Birmanie, plusieurs centaines d'années plus tard, et nous verrons qu'elle connaîtra aussi un grand succès. Et puis, il y a une grappe numéro 3. On verra comment elle s'est créée en Indonésie et singulièrement à Java et à Bali. Donc, voilà l'histoire des tambours de bronze. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bien sûr, il y a des liens, bien sûr, il y a des détails qui seraient à préciser, mais encore une fois, j'ai une heure devant moi. Dans mon livre de 200 pages, on peut être, évidemment, un peu plus précis. Je l'espère. Alors, on va commencer par la grappe numéro 1. Et d'abord, pourquoi la grappe ? Souvenez-vous du raisin, une grappe de raisin. Vous avez plusieurs grains de raisin qui forment une grappe. Vous n'avez pas qu'un seul raisin, vous avez plusieurs raisins. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. C'est qu'il n'y a pas un point singulier dans lequel les tambours sont nés. Ils sont nés à l'intérieur d'une grappe qui couvrait précisément ce qui maintenant est la Chine et le nord-Vietnam. Mais à l'époque, les frontières n'étaient pas là. On va en reparler tout de suite. Et la Chine n'était pas au Yunnan. Donc, on ne peut pas parler de tambours chinois. Et vous me direz que non plus, on ne peut pas parler de tambours vraiment nord-vietnamien, même s'il se situe au Vietnam. Nous étions à un moment où toute cette région, toute cette grappe, était composée d'un certain nombre de petits royaumes très riches à cause du fleuve. On a pu retrouver des tombes très riches. Donc, des royaumes très riches qui, vraisemblablement, étaient assez dynamiques. Les Chinois s'en plaignaient parce que, de temps en temps, ces petits royaumes remontaient vers l'Empire chinois de l'époque qui était bien plus haut, qui était ici, et allaient, évidemment, prendre les femmes et l'or des Chinois. C'est le scénario favori des petits royaumes qui veulent aller manger les grands. On a connu ça en Europe où quelques villes françaises allaient de temps en temps en Italie et essayaient de prendre aux Romains l'or qu'ils convoitaient. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais un jour, les Chinois en ont eu assez, sont venus et ont colonisé tout ce joli monde avec des conséquences, bien sûr, sur les tambours dont nous allons reparler. À l'époque, quand les tambours sont nés, les Chinois n'étaient pas là et, j'ose le dire, les Vietnamiens non plus, sinon qu'ils faisaient partie de ces petits royaumes et c'est eux qui ensuite ont donné naissance aux provinces que l'on connaît qui sont rentrées dans l'histoire. Donc, grappe numéro un, plusieurs grains de raisin comme ça, le long du fleuve rouge qui est là, vous avez Koon Ming qui est là, vous avez Hanoï qui est là, voilà la vallée du fleuve rouge. Grappe numéro 2, grappe numéro 3, je crois en avoir dit assez. Alors, grappe, ça me va bien parce que c'est un mot économiste aussi. Quand on dit la Silicon Valley aux États-Unis, c'est une grappe, une grappe économique. Beaucoup de points. Ben là, c'est pas la Silicon Valley, c'est le bassin du fleuve rouge et il y a aussi beaucoup de points. Alors, allons-y, grappe numéro un. Il y a environ 2500 ans, c'est-à-dire en moins 500, 500 BCE, Before Common Era, on peut considérer que sont nés les tambours de bronze. Pourquoi je ne suis pas plus précis ? Eh bien, pour une raison simple, c'est qu'on n'est toujours pas capable de dater le bronze. Dans les tombes, on peut dater le squelette, on peut doter les os, carbone 14. Le fer, on peut le dater aussi parce qu'il rouille. Le bronze, on ne peut pas le dater, même industriellement, parfois c'est un problème. Bon, un mystère de plus, c'est finalement, on n'est pas à quelques années près, donc aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, dans les conditions que l'on va voir, au Yunnan, future Chine du Sud, mais toujours pas la Chine, les Chinois n'ont pas encore colonisé, et au Tonkin, futur Nord-Vietnam, existaient des petits royaumes nommés les barbares du Sud par l'Empire chinois. L'Empire chinois ne pouvait pas, évidemment, les aimer puisqu'ils venaient prendre leur or et leur femme de temps en temps, c'était les barbares du Sud. Eh bien, ce sont les barbares qui ont inventé ces merveilleuses tambours de bronze. Et ils m'ont paru si chers, ces barbares, que pour vous dire la vérité, j'ai dédié mon livre aux barbares du Sud. Sur la première page de mon livre, il y a aux barbares du Sud, etc., créateurs des tambours de bronze. L'Empire Han va les envahir, mais après qu'ils aient inventé les tambours de bronze, qui vont être bientôt exportés dans toute l'Asie. Vous voyez, à partir de cette vallée, là, où il y a mes petites étoiles, je vais y revenir, on a exporté vers le Nord, ce qui s'appelle maintenant le Guangxi et toutes les provinces adjacentes qui maintenant sont chinoises, mais qui à l'époque n'étaient pas chinoises. Tout ce qui est rouge et tout ce qui est jaune, l'Empire chinois était au-dessus et pas en dessous, mais ça, vous le savez mieux que moi. On a envoyé les tambours vers le Nord, mais on les a envoyés aussi vers le Sud. On va voir dans quelles conditions, soit par le biais du Mekong et des autres rivières et des grands plateaux ici traversés par les rivières en Thaïlande. Donc, chemin de terre qui vont aller jusqu'en Indonésie, ça prenait entre deux et trois mois d'après ce qu'on a pu recouper d'après les documents existants, soit lorsqu'on a su manier les bateaux et quand il y avait les bevants dans le bon sens, dans un mois, directement entre le Nord et le Sud. On en reparlera évidemment. Plus tard, revenons au centre de notre affaire, naissance des tambours. Alors vous voyez, j'ai fait des petites étoiles ici. On peut dire que l'étoile du haut, c'est près de Kunming, civilisation des Dian, grande civilisation. Et puis ici, l'étoile du Sud, là, c'est Dongsun, grosso modo, c'est Tanoa maintenant et grande civilisation sur le Sud. Et entre les deux, eh bien, 400 ou 500 kilomètres de navigation dans ce qui était l'autoroute de l'époque. On peut imaginer les mouvements incessants entre le Nord et le Sud et le Sud et le Nord. Alors, qui a inventé quoi dans ma grappe ? Il est sûr que chacun a inventé quelque chose à un moment et puis il l'a dit à l'autre et l'autre lui a dit ce qu'il avait inventé et tout ça a fait progresser notre histoire des tambours de bronze pour en arriver donc à des situations merveilleuses où les tambours de bronze sont devenus des objets d'art formidables comme vous l'avez vu avec le Noclu et avec le Sanda. Mais au départ, au départ des départs, comment ça s'est passé ? Alors, vous avez des personnes et même parmi les plus savants qui ont dit bon ben, ces tambours, un jour, quelqu'un a eu une idée géniale, il a inventé les tambours et le lendemain matin, on a commencé à faire des tambours. C'est tellement génial que c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. même à l'époque actuelle avec les ordinateurs, etc. C'est une suite, c'est une continuité dans la pensée, dans le raisonnement et je pense que les choses se sont faites de la manière suivante. Alors, c'est une hypothèse, bien entendu, je ne peux pas le prouver et je ne suis pas le seul à le penser. En particulier, M. Baptiste, qui est un des grands spécialistes du musée Guimet, partage aussi cette idée ou je partage la sienne comme on voudra, c'est pas grave. Regardez cette photo ici qui se compose de trois tambours. Est-ce qu'on dirait des tambours tels que je vous ai montrés tout à l'heure ? Bien sûr que non, ils ne sont pas sculptés. À quoi pense-t-on ? Eh bien, on pense précisément à ce qui, je crois, était le début des tambours. Le bronze arrive. Il arrive à peu près au début, à moins de 1000, avant Jésus-Christ, avant l'ère actuelle, dans ces régions. Il était en Chine un peu avant, il arrive là. Et qu'est-ce qu'on fait d'abord avec ce bronze ? On fait ce qui est le plus facile à faire, qu'on a retrouvé aussi dans les tombes, c'est-à-dire des pointes de flèches, et on en avait besoin pour tuer les animaux ou tuer les hommes. C'était plus solide que le cuivre. Pour faire des hameçons, pour faire un certain nombre de choses très simples. Et puis, petit à petit, on fait des instruments plus compliqués. Et de quoi a-t-on besoin dans la vie courante ? Eh bien, de se nourrir, de faire la cuisine, de faire du feu, et on va arriver à inventer des chaudrons en bronze. Et c'est formidable, ces chaudrons en bronze, parce que, par rapport au cuivre précédent, ça ne fond pas sur le feu, ça peut résister. Le bronze, il fond à 1000 degrés. Donc, vous pouvez faire des marmites, j'ose pas dire des casseroles, en bronze, qui vont vous apporter un progrès formidable. Le sot des charrues, c'est-à-dire le bas des charrues, qui permet de creuser la terre, c'est formidable également. Le cuivre ne permettait pas de faire ça. Mais ça va créer des civilisations sédentaires qui vont rester parce qu'elles vont créer l'agriculture. Donc, le bronze va être une révolution. C'est pour ça qu'on parle de l'art de bronze. Et il va passer, eh bien, je suis désolé d'être un peu trivial, mais il va passer par des chaudrons, des chaudrons que l'on met sur le feu pour faire cuire la soupe. Et ces chaudrons, vous voyez, ont une forme, même au début, parce qu'il faut les asseoir sur le feu, etc., à partir desquels on va commencer à dessiner des tambours. Mais pourquoi on a envie de dessiner des tambours, c'est-à-dire de faire des bronzes plus élaborées que ces grandes casseroles, si l'on peut dire, et d'arriver à des tambours qui sont des chefs-d'œuvre ? Eh bien, tout simplement, peut-être par une succession de hasards qui ont pris du temps, des années, des années. On s'est rendu compte que ce bronze donnait des sons formidables. Peut-être, on a dansé sur le son des marmites en bronze et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était des instruments de musique extraordinaires, même si au départ, on avait simplement des sortes de casseroles ou de grosses casseroles, de chaudrons. ils sont devenus des instruments de musique extraordinaires et on leur a donné peu à peu une forme qui n'est pas si loin de celle du chaudron. On les a renversées, bien entendu, pour pouvoir taper dessus et on leur a donné une forme sur laquelle on a permis d'inscrire tout un tas de sculptures qui ont fait notre ébahissement tout à l'heure et qui nous semblent maintenant merveilleuses. je crois personnellement, alors ça peut paraître évidemment un peu décevant, ça n'est pas grandiose, mais je pense que les tambours de bronze sont nés comme ça, ça a pris un demi-siècle, ça a pris un siècle, à partir d'un certain nombre d'instruments en bronze préexistants dont on s'est rendu compte des qualités acoustiques et qu'on a petit à petit orné pour en faire des tambours de bronze qui, vous le remarquerez, n'ont pas la forme des tambours de bois parce que les tambours de bois existaient bien avant, évidemment. Ce sont vraiment des instruments nouveaux mais un tambour de bois, vous l'entendez à 100 mètres, un tambour de bronze, vous l'entendez à 10 kilomètres quand il est bien frappé. Donc, un progrès extraordinaire dans le son, dans la sonorité, donc dans l'utilisation. Ici, je vous ai mis une photo qui est prise à Vanjia Ba. Les Chinois disent c'est nous qui avons inventé, pourquoi pas, c'était pas la Chine, donc c'était, même pas le Yunnan, c'était mes royaumes. Et sous ce cercueil, car à l'intérieur il y avait un squelette, on a trouvé des tambours, voilà, où il n'y a aucun ornement qui ressemble étrangement à, ici, mes chaudrons pour faire la cuisine. Donc, pourquoi pas, c'est peut-être là-bas, et puis dans cinq ans, dans dix ans, on retrouvera ailleurs d'autres chaudrons aussi simples. Peut-être on en a sous nos pieds. Et à ce moment-là, on dira, il y a Vanjia Ba, oui, puis il y a autre chose, etc. Ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est que le mouvement a été lancé. Le mouvement a été lancé et en quelques siècles, on va arriver à des merveilles absolues. Donc, voilà, par exemple, deux catégories de tambours. L'une qui est à Diane. Diane, c'est donc dans la partie chinoise et à Guangxi, dans la partie chinoise, c'est-à-dire au nord du Vietnam. Et puis là, vous avez Thanh Nhoa, vous avez Dong Son, ce merveilleux petit canard là qu'on voit sur les tambours. Car petit à petit, non seulement on va mettre des sculptures sur les tambours, mais on va mettre aussi des personnages. Là, ce sont des chevaux, là, ce sont des canards. bientôt, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de grenouilles. On va voir à quoi ça pouvait servir particulièrement. Donc, on a enrichi les tambours d'un certain nombre de chefs-d'œuvre en relief qui n'ont rien à voir avec le son, mais qui rajoutent à la beauté et ensuite la fonctionnalité des tambours qui représentent quelque chose. et on pourrait passer des tonnes et des tonnes, si je puis dire, des quantités de PowerPoint. Je vais m'arrêter là. Vous voyez que non seulement il y a eu des grands tambours sur lesquels on a pu avoir des crapauds, des souris, toutes sortes d'animaux. Ici, c'est le Hoang A qui, grâce au musée d'Anoi, figure sur ce document. Il y a eu aussi des petits tambours. Alors pourquoi ? Il y a eu aussi des petits tambours. Vous me direz, pourquoi pas ? On s'interroge. Parce que ces petits tambours, on ne pouvait pas jouer de la musique. Ils étaient pleins. Ils faisaient quelques centimètres de haut comme une salière, comme une poivrière qu'on a sur la table. Ils étaient construits d'une pièce. Donc, ce n'est pas du tout ces constructions de tambours que l'on voit ici. Mais voyez, grosso modo, il y a deux pièces. Allez, on entoure le tambour. Il y a la pièce du haut qui est le tympan. On coule le bronze bouillant entre toutes ces parois et puis, avec un peu de chance et surtout un peu de savoir-faire, on fabrique un tambour de bronze. Mais là, ce sont des tout petits tambours. Pourquoi ? C'est que ces grands tambours de bronze étaient très chers. On le sait comment ? On le sait parce qu'on les a retrouvés dans les tombes des gens très riches qui avaient des pierreries, qui avaient des bijoux, qui avaient, etc., et qui se faisaient enterrer avec leur tambour. On dit à l'époque qu'un tambour a pu valoir, selon les vieux écrits chinois, entre 30 et 50 éléphants. C'est tout de même une somme très importante. Et donc, les gens pauvres, c'est sûr, tout de même, ils n'avaient pas de tambour parce que même dans leur tombe, on ne retrouvait rien. Mais les gens, j'allais dire la classe moyenne, si tant est qu'elle ait existé, ne pouvaient pas se payer de grands tambours. Donc, on a construit des petits tambours pour eux qui ne servaient pas à faire de la musique, mais qui servaient à être déposés dans leur tombe. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé beaucoup, beaucoup de petits tambours dans les tombes parce que là, on pouvait l'acheter, ça n'était pas trop cher et on pouvait considérer avec un peu d'optimisme que ça rendait la même fonction. le mort allait être accompagné d'une musique et puis cette musique, peut-être, allait s'élever vers les cieux et l'accompagner bien au-delà de sa mort. Vous voyez qu'on a fait le tour du tambour qui était le chaudron de base, on est passé au chef-d'œuvre et puis on a même créé deux petits tambours et tout ça au moyen de techniques de fonte qu'encore une fois, je détaille dans mon livre mais que je n'ai pas le temps de détailler ici, vous en conviendrez. Je vais vous donner quelques exemples supplémentaires avant de passer à la gratte numéro 2 où vous vous souvenez en Birmanie. C'est que ces tambours, vous avez eu mes flèches bleues tout à l'heure, ils ne sont pas restés dans la vallée du fleuve rouge, on les a envoyés partout. Ça valait très cher mais il y a des marchands qui s'en sont sargés, qui ont, qui déjà existaient pour les pierres précieuses, pour les textiles, qu'on a retrouvés un peu partout. et ils ont participé à la promotion, on dirait maintenant, marketing, mot affreux, des tambours et au succès des tambours. Bien sûr, ils ont pris leur argent au passage, mais c'est la vie. On est tous pareils, quelle que soit l'époque. On ne travaille pas si on n'a pas un intérêt à travailler. En plus des croyances, il y avait des objets de très très grande valeur donc sur lesquels on pouvait payer en quelque sorte tous ceux qui intervenaient, les fabricants, les transporteurs, les commerçants, etc. Je vous ai mis cette carte de Thaïlande parce qu'on pourrait faire la même carte pour tous les pays. Je ne parle pas du Tonkin, où on a créé les tambours en même temps qu'au Yunnan. Je parle des autres pays où on les a envoyés. Eh bien, il y a encore 50 ans, si on avait fait cette carte de Thaïlande en disant où sont les vieux tambours qui nous étaient envoyés par le fleuve rouge, elle aurait été blanche, la carte. Et maintenant, elle est parsemée de points avec ces vieux tambours qui ont 2000 ans, qui sont exactement les mêmes que ceux que vous avez créés, que le fleuve rouge a créés il y a 2000 ans ou un peu plus. Donc, ils ont voyagé à ce moment-là. Donc, il y a eu une civilisation des tambours et puis avec le temps, elle a été oubliée. Cette carte, elle a été faite par le musée national de Bangkok avec les découvertes réalisées au cours des 40 dernières années. « On a trouvé un vieux tambour ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, etc. » Par chance, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché, on ne sait même pas qu'ils existaient. Mais on a construit des ponts, on a construit des autoroutes, on a construit les grands bâtiments, il a fallu creuser. et en creusant, on est tombé par chance sur d'anciens cimetières dans lesquels on a trouvé ces tambours qui maintenant figurent en bonne place dans les musées et en particulier au musée de Bangkok. Alors, voyez les merveilles qu'on arrive à trouver quand le bulldozer ne les a pas écrasés, quand on les trouve, par exemple, dans le sable des rivières, etc. Celui-ci, on est trouvé au nord de la Thaïlande, celui-ci au centre. Bon, ce n'est pas notre propos ici, mais on en a trouvé partout. On en a trouvé au Cambodge et au Laos. Il y a 50 ans, on ne pensait pas qu'ils existaient. Eh bien, si. Et maintenant, quand on va tracer la carte du Cambodge et du Laos, elle ne sera pas blanche. Il y aura des tambours anciens retrouvés. C'est-à-dire que le fleuve rouge a exporté dans tout ce qu'on appelle maintenant, ou qu'on a appelé l'Indochine et toute l'Indonésie, ces tambours. Et bien sûr, c'était dans la tombe des plus riches. Et on a trouvé avec eux des bijoux, des pierreries, parfois même des squelettes. Dans ce tambour-ci, là, on a trouvé une tête de femme à l'intérieur qui montre bien l'importance qu'on accordait au tambour puisqu'on lui confiait son squelette pour l'accompagner de sa musique pendant toute sa vie, non pas éternelle, mais sa vie future, en pensant évidemment à ce qui se passerait après. On en trouve au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, en Birmanie, voilà, des tambours oubliés. Certains sont en très bon état parce qu'on les a trouvés dans des cavernes. D'autres sont en moins bon état, mais ce sont des Dongsons pour certains. Ce sont des Dhyans pour certains. Donc, on peut imaginer il y a 2000 ans une civilisation des tambours qui alliait si bien avec l'animisme qui va être la raison commune de vivre de tous ces royaumes et que l'on retrouve peu à peu. Alors maintenant, on commence vraiment à chercher et comme on commence à chercher, on va trouver, c'est sûr, beaucoup d'autres tambours anciens comme ça qui ont été enterrés. Voilà, si vous voulez, l'histoire de ma grappe numéro 1. Alors, j'ai été peut-être un peu long, mais c'était la première grappe, donc il fallait bien peut-être essayer de montrer comment tout ça s'était créé petit à petit, d'abord dans le bassin du Fleuve Rouge et puis par des envois au nord, par des envois au sud, les fameuses flèches bleues de tout à l'heure et on a vu ce que c'était devenu. Il y avait donc une civilisation des tambours il y a 2000 ans qui a arrosé, si je puis dire, l'ensemble de cette Asie du Sud-Est. Formidable, non ? Je passe maintenant à la grappe numéro 2 car finalement, à l'instant, je viens de vous dire que ces tambours ont presque disparu, ont été oubliés très longtemps, même au Vietnam, ont été oubliés pour partie en tout cas. Or, voilà-t-il pas que plusieurs siècles plus tard, une nouvelle race de tambours va apparaître ici en Birmanie. Nous sommes en 600, à peu près dans la nouvelle ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ, comme on dit parfois, et jusqu'à nos jours, jusqu'à l'an 2000, on a découvert ce que je peux appeler la grappe numéro 2 de tambours de bronze. Les premiers, ici, vous avez remarqué, c'était, pour la plupart, pour beaucoup, une forme de champignon. Ici, ça va être une forme de cône que l'on va trouver, un cône qui va être différent des champignons que l'on avait auparavant, mais aussi beau, si je puis dire. Cette fois-ci, ils sont plus hauts que larges, ce n'était pas le cas des tambours précédents. Il y a toujours ou presque toujours des grenouilles, ce n'était pas le cas des tambours précédents. Il y a une étoile au centre, c'était souvent le cas des tambours précédents. Il y a de la faune, de la flore, c'est-à-dire des animaux et des feuillages sur l'ensemble du tambour, mais il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de personnages dans les maisons, il n'y a plus de riz que l'on pile, il n'y a plus de guerriers. C'est devenu un dessin de faune et de flore, soit avec des décors géométriques, soit avec des décors aquatiques, mais sans humains, avec aussi quelques mini-tambours qu'on ne peut pas jouer comme les mini-tambours précédents, pour les mêmes raisons pour les pauvres ou pour les moins riches. Voilà, en moyenne, ils font 45 de diamètre, c'est-à-dire là, 45 cm, et ils font 55 cm de haut, mais il peut y en avoir des plus gros et d'autres un peu plus petits, bien entendu, mais enfin, la moyenne, la voilà. Alors, comment c'est arrivé ? Tout le monde est d'accord pour dire que ce sont les carénis qui les ont inventés. Les carénis, ils font partie des carènes en général, et il y a trois espèces, pardonnez-moi, de carènes, dont les carènes rouges, et les carénis, ça veut dire carènes rouges. Pourquoi ? Parce que leurs habits étaient rouges, ils sont toujours rouges en grande partie. Et les carènes rouges venaient de Chine, dont ils avaient été expulsés, comme les Thaïs, comme beaucoup de gens qui font le chemin nord-sud. Ils ont sans doute vu les tambours de bronze anciens. Certains pensent même qu'ils ont été directement inspirés. C'est peut-être vrai, mais ce qui est certain, c'est que le produit qui en est sorti est très distinct du produit précédent. et ce produit va avoir un succès également extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir de la Birmanie, ils vont exporter ce produit dans toute l'Indochine, pas en Indonésie, mais dans toute l'Indochine, y compris au Vietnam, où vous avez beaucoup de tambours carénis. Et ils ont été exportés, d'abord parce qu'ils sont beaux, donc objets riches, objets qu'on charrache, les élites veulent un tambour, ceux qui sont un peu moins fortunés veulent aussi un tambour, peut-être moins grand, etc., etc. Comment ça marche ? Pourquoi le Chanel numéro 5, parfum formidable de la maison Chanel, a fait le tour du monde ? C'est parce que les élites ont commencé à acheter du Chanel numéro 1, les dames, et puis les dames orientales ont voulu les imiter, et puis les dames d'Amérique du Sud, etc. C'est ce qui fait le succès. Bon, alors, pour le Chanel numéro 5, mesdames, vous aviez l'avion, etc., là, évidemment, c'était d'autres moyens. Mais l'esprit est le même. La manière de concevoir les choses est certainement la même au cours des âges pour les hommes que nous sommes. Donc voilà le tambour que l'on va inventer. Et je crois qu'une des raisons du succès, c'est que s'ils ont été inventés par les carénis, qui étaient des animistes, donc on comprend mieux qu'ils aient inventé ces tambours, même inspirés par les premiers tambours du fleuve rouge. Ces tambours ont été fabriqués par les chânes. Les chânes sont des bouddhistes. Et les bouddhistes ont eu accès à toutes les civilisations bouddhistes qui s'étaient installées dans l'intervalle dans toute l'Indochine. Donc voilà le cheminement des tambours. Les simples carénis, qui étaient quelques milliers perdus dans la montagne, n'auraient certainement pas eu ce succès. Mais les chânes, eux, très installés, deuxième population de Birmanie jusqu'à nos jours, avec des relais bouddhistes dans tous les pays, ont su faire avancer ces tambours. Alors, qu'on en parle un petit peu plus, si vous le voulez bien, qu'on aille un peu dans le détail, voyez mes tambours. Mes tambours, ils ont, comme on avait dans la génération précédente, si je puis dire, une étoile au centre. Alors certains ont dit c'est une étoile ou c'est le soleil. Le soleil, c'est une étoile aussi. On est d'accord. Je n'en suis pas sûr et je m'en explique dans le livre. Ça serait trop long, mais c'est un sujet intéressant. Il y a des grenouilles. Là, il y a deux grenouilles l'une sur l'autre. On va jusqu'à cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et là, il y a deux grenouilles. Ici, il y a des éléphants dans la descente. Et puis derrière, il y a d'autres animaux. Alors ça peut être des escargots, ça peut être d'autres animaux, d'autres coquillages, avec ici des plantes. On voit ici les feuillages, on voit ici les tiges. C'est la caractéristique de ces tambours que M. Heger appellera Heger III. M. Heger est l'homme qui a proposé une première classification des tambours il y a un siècle. Ce que nous avons fait tout à l'heure étaient très souvent les Heger I ou II. Là, ce sont les Heger III. Je ne vais pas descendre dans le détail parce que je n'ai qu'une heure et sinon, je vais largement dépasser et vous m'en voudrez et vous aurez raison. Là aussi, on a des mini-tambours. Et ces tambours vont être expédiés dans toute la région. Et toute la région va croire parfois qu'ils ont inventé des tambours. Si vous avez regardé les obsèques l'année dernière du roi de Thaïlande qui était mort un an plus tôt, les obsèques absolument magnifiques, eh bien, en tête du cortège figuraient des tambours birmans. Bien sûr, les Thaïlandais les appelaient tambours thaïlandais. C'est dire le succès de ces tambours tout à l'intérieur de ce que nous appelons plus généralement l'Indochine. Alors, vous voyez, là, j'ai des grenouilles au milieu. J'ai des centres très différents. Voilà des types de centres très différents qui me font dire que ce n'est pas forcément le soleil ou l'étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a mis sur les tambours des choses qui sont en lien avec la pluie. Ce sont des animaux aquatiques. Ce sont des fleurs aquatiques pour l'essentiel. On a bien voulu à nouveau appeler la pluie. On a voulu à nouveau avoir quelque chose qui provoque la fertilité. Comme l'orage provoque la pluie, le son du tambour provoque la pluie, provoque la fertilité. On ne fera pas croire, et j'en parle plus longuement dans mon livre, que les tambours ont aussi un rôle dans la vie sexuelle des gens. Je n'irai pas plus loin, ne serait-ce que pour vous amener à acheter mon livre, comme cela, vous en saurez davantage. Mais, j'ai l'air de rire, et je ris, mais je crois que c'est vrai, l'ensemble des choses, comme vous avez au Musée National un certain nombre de grands vases qui montrent des individus en train de copuler, je crois que les granouilles, non seulement appelaient la pluie, mais aussi signifiaient un certain nombre d'autres choses qui maintenant, évidemment, nous ont largement échappé dans leur signification. et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques photos, voilà un Carény habillé de rouge, vous voyez, qui joue du tambour dans un des musées où on l'avait fait venir pour moi, ce qui était très gentil, à Loïco, là, c'est là, le centre Carény et le centre Chan. On a des orchestres faits par des dames superbement habillées, mais rassurez-vous, c'est leur habit normal, j'avais eu l'autorisation spéciale d'aller dans leur... ce n'est pas fait pour les touristes, elles portent des grands colliers toute la journée et toute la nuit, autour du cou, autour des jambes, elles sont charmantes, elles jouent du tambour, avec les cinq tambours qui, chacun, ont une note différente, eh bien, on arrive à jouer des mélodies qui sont tout à fait nettes et claires. Pour ceux qui connaissent, puisqu'on est ici à l'Institut de France, on peut jouer au clair de la lune avec des tambours birmans. Simplement, est-ce que ces tambours, est-ce que ces orchestres, les tambours existaient ? Mais est-ce que les orchestres existaient avant les missionnaires ? Je me réserve de laisser la question ouverte. Voilà, donc, quelques images carènes et nous en avons terminé avec la grappe numéro 2, donc, qui était partie du Myanmar, à arroser tous ces pays-là. Jamais l'Indonésie, sans doute parce que c'était trop loin et parce que, dans le même temps, l'Indonésie avait inventé ses propres tambours. J'arrive à la grappe numéro 3, l'Indonésie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Indonésie ? On est très loin du fleuve rouge. Vers 1500 après Jésus-Christ, à peu près en même temps qu'au Myanmar, on a inventé de nos nouvelles races de tambours. Jusqu'à nos jours, puisque dans l'île d'Alors, qui est une toute petite île à 1500 km de Java, que je suis allé voir, que je vous recommande si vous aimez vraiment les tambours de bronze, il y a beaucoup de moustiques, mais les gens sont formidables, on utilise encore les tambours comme cadeau de mariage et dans les fêtes. Prenons donc la grappe numéro 3. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout ça est venu de chez vous. Du fleuve rouge, on a envoyé des tambours jusqu'en Indonésie, soit par voie de terre, on l'a vu tout à l'heure, soit par voie de mer, parce qu'il y avait des relations commerciales et qu'on a donc dit aux gens d'Indonésie, oh bien, il y a un nouveau produit qui vient de sortir, ce sont les tambours, c'est formidable, c'est très beau, c'est très cher. Et les Indonésiens, parmi lesquels il y avait des gens riches incontestablement, leurs tombes le montrent, ont acheté des tambours. Et généralement, ils ont acheté de très très gros tambours. Voyez, ici, tous ces tambours que je vous montre viennent du fleuve rouge ou à peu près, soit de Dongshan, soit du sud de la Chine maintenant, ils sont énormes. Voyez qu'il fait en diamètre 1,30 mètre. Énorme tambour, énorme crapaud. Donc, ces gens qui avaient les moyens de se payer des tambours, qui ont aimé les tambours, ont payé pour qu'on leur envoie des tambours. Et ça, évidemment, a commencé, avec cela, a commencé le succès des tambours dans toute l'Indonésie, succès qu'on peut vérifier, puisqu'on a trouvé les tambours à l'intérieur des tombes des gens, ce qui veut bien dire que les gens, non seulement, avaient apprécié la beauté des tambours, mais avaient fait de ces tambours leurs tambours, dans leur tombe, où on les enterrait eux-mêmes ou avec leur famille. Voilà comment on retrouve donc des tambours de Dongsun, des milliers de kilomètres de là, au sud. Alors, je ne vais pas aller loin dans mon détail. Vous voyez, on retrouve des crapauds, on retrouve des formes que vous connaissez bien, la fameuse forme du champignon, la voilà, elle est en Indonésie. Pour l'instant, on a retrouvé une cinquantaine de tambours comme ça en Indonésie. Cinquante, ce n'est pas beaucoup, mais là aussi, on n'a pas cherché. On les a trouvés par hasard. Et on pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a une jeune femme, une quarantaine d'années, docteur de Londres, italienne, qui s'appelle Madame Andra Calo, en bras, pardon, Calo, qui passe sa vie maintenant à étudier ces tambours, une partie de sa vie. J'ai eu le bonheur de le rencontrer plusieurs jours et elle poursuit ses travaux à partir des cinquante que l'on a trouvés pour aller plus loin dans la recherche. Donc, les tambours du Nord arrivent au Sud. Et qu'est-ce que fait le Sud ? Il les adopte dans les tombes. Donc, ça veut dire il prend les tambours, il les prie, il y croit, il les enterre avec lui, il font de la musique, non seulement au moment de l'enterrement, mais après, dans l'esprit des gens très vraisemblablement, sinon on ne les mettrait pas dans les tombes, et ils ont envie de créer d'autres tambours. Et ils vont créer d'autres tambours sur une autre forme. Vous voyez qu'on est passé ici du champignon qui est venu du Nord à ce tambour qui est en forme d'un sablier, vous savez, du sable qui s'écoule pour dire il y a une heure qui est passée, il y a une journée qui est passée, forme de sablier. Là, on est très très haut, vous voyez, on est beaucoup plus haut que large, et le sommet a une étoile ou pas d'étoile, il a parfois des animaux, parfois des fleurs ou la flore ou des feuillages, etc. Il y a des visages sur la base centrale qui n'y avaient pas dans les tambours du haut, qui étaient dans le fleuve rouge, il y a beaucoup plus de poignées que dans le fleuve rouge, bon, bref, c'est une nouvelle race de tambours, mais ils ont exactement la même utilité et petit à petit, on va les forger là-bas, alors que les premiers, tout à l'heure, venaient par bateau ou par voie de terre, là-bas, on les fabrique et on va fabriquer les grands qu'on appelle Peijeng. Pourquoi on l'appelle Peijeng ? Parce qu'on l'a trouvé dans un petit village qui s'appelle Peijeng. Donc, c'est devenu les tambours de Peijeng et là, on parle même de lune de Peijeng parce qu'on a dit que c'était tombé de la lune, les gens ont cru que c'était tombé de la lune. Le chariot de la lune avait perdu le tambour qui était descendu sur terre. C'est très joli. Bon, évidemment, on est en plein mythe, mais pour vous donner l'idée, regardez, il fait 1m98 de haut, je fais 1m80. Voilà la hauteur de mon tambour. C'est énorme. Et on va créer, j'allais dire, au jour le jour, des petits tambours qu'on appelle des mocos. En fait, mocos, dans le dialecte local, veut dire tambour. Donc, les mocos sont des tambours. On a appelé les petits tambours les mocos et les grands tambours les Peijeng. Ces Peijeng ont à voir une vie de quelques siècles et puis, on pense que, avec l'islamisme, ils vont disparaître. Ceux-là vivent encore et dans cette île d'alors, mais on va y revenir, à LOR, eh bien, on les utilise comme cadeau de mariage très apprécié des dames, on va y revenir. Donc, voilà la création de ma troisième zone, la grappe numéro 3, sous une forme tout à fait révolutionnaire, mais qui veut dire, si je puis dire la même chose, on fait des sons, on a frappé sur la ligne de Peijeng, on est allé jusqu'à 20 km, tellement le son, on frappait fort, évidemment, mais tellement le son est important, et les petits tambours, on les porte sous le bras et on les tape un peu comme ça, à la manière jazz, si vous voulez, donc les sons sont beaucoup moins importants. Mais l'idée est la même et on retrouve dans les tombes des tambours Peijeng qui signifient la même chose, prière qui est faite par l'individu qui est mort, que l'on veut honorer en mettant dans sa tombe un tambour, et puis prière aux cieux ou à ce qui en tient lieu pour sa vie postérieure. Voilà la troisième race des tambours, souvent ignorée parce qu'on part surtout des deux premières races et pas de la troisième, mais c'est simplement parce que c'est loin. Et voyez pourquoi on a fait ces tambours, donc là, c'est quelques exemples. Ici, c'est le tambour du musée de Singapour qui fait 1,62 m et c'est la forme de ces tambours locaux en bois. Donc on a voulu faire des tambours qui ressemblent un peu aux tambours que l'on avait et qui sont devenus ces tambours Peijeng et ces tambours Moko. Nous avons fait le tour des tambours, mais je ne résiste pas tout de même à vous donner quelques détails sur les Moko. Les tambours Moko, donc, ce sont des petits tambours et qui ont cette caractéristique d'être tous fabriqués à Java. À la hauteur de Jogjakarta, d'un côté de Java, vous avez Jogjakarta et de l'autre côté, Jogjakarta. À 20 km de Jogjakarta, vous avez cette ville où l'on fabrique, à Mojokerto, où on fabrique ces tambours. Et vous voyez que c'est devenu un véritable business, mais un business avec des catalogues où vous pouvez commander votre tambour. Et vous avez une dizaine de petits Moko que vous pouvez commander au choix. Vous pouvez même, si vous êtes touriste, mettre le blason de votre ville sur un Moko. On va vous faire le blason de votre ville. Autant dire que ce ne sont pas des croyants qui fabriquent, ce sont des commerçants, ce sont des gens du business. Et on va vous fabriquer un Moko qui est un tambour qui, déjà, n'est plus en bronze, mais il est en laiton, c'est-à-dire un mélange de cuivre et puis de zinc parce que c'est plus facile à travailler, parce que c'est moins cher, c'est plus facile à faire. Donc, dans ces tambours modernes, le laiton a remplacé le bronze, mais ce sont tout de même, au départ, c'était les tambours de bronze et depuis quelques dizaines d'années, ils sont devenus des tambours en laiton, mais c'est la continuation, évidemment. On peut parler de la même famille, si l'on peut dire, des tambours, même s'ils ne sont plus en rond. Et vous voyez que dans les familles, ils sont gardiers, là, c'est un certain monsieur qui garde des cadeaux de mariage, on les met dans le grenier, vous les voyez là, parce que c'est là qu'on met les affaires précieuses pour éviter les voleurs, et donc, c'est bien dire, le poids, là, c'est la manière de les fabriquer. Et hier, nous étions avec mon ami qui filme, là, puisque nous faisons un documentaire pour une télévision française, également, nous étions chez un de vos grands fondeurs, à 100 kilomètres de là, et les techniques sont restées à peu près les mêmes d'un côté comme de l'autre. Voilà, vous avez appris, j'espère maintenant, enfin, j'espère ne pas vous faire un exposé avec des erreurs, les trois âges des tambours de bronze, et comment ils se sont succédés, à partir de quoi, vers quoi, il faut tout de même maintenant qu'on dise quelques mots, j'espère avoir encore un tout petit peu de temps, faire la synthèse de tout ça. Finalement, quelles sont les principales fonctions des tambours ? On a regardé beaucoup de tambours, on a dit, oui, ils sont différents, il y en a trois sortes, on a dit, ils sont tout de même des liens entre eux, grosso modo, ils vont servir à la même chose, alors récapitulons pour essayer d'y voir clair. Et d'abord, ce que l'on peut dire, c'est que, comme dans beaucoup de choses dans la vie, on peut prendre les choses de deux manières. Soit on dit, ah bon, c'est des sonorités terrestres, donc on montre les bateaux, on montre les sons, on montre, etc., c'est le show du jour le jour, ou bien, ce sont des musiques célestes, de toute manière, ce sont des musiques, mais des musiques de tous les jours ou des musiques qui s'adressent aux esprits, qui s'adressent au ciel. Et à chaque fois qu'on se pose la question de l'utilité, on a cette idée en tête, alors qu'est-ce qu'ils ont voulu dire exactement ? Eh bien, j'ai tellement vu écrit des choses différentes, parmi les meilleurs savants, que je ne suis pas, que je n'oserais pas vous le dire, et que m'est venue certainement l'humilité nécessaire pour essayer de vous dire en cinq lignes un peu la synthèse de tout ça. La première utilité, ça a été certainement une utilité aquatique. Nous sommes dans des pays de mousson, ce n'est pas à vous que je vais le dire, et la mousson a un rôle capital. Pas d'eau, pas de riz, trop d'eau, etc. Donc, réguler la pluie, ça a été certainement la première mission, d'où le nombre d'oiseaux, de pluie, enfin d'oiseaux aquatiques, de grenouilles aquatiques, de flore aquatique que l'on voit sur les tambours. Pluie, fertilité, est-ce qu'il n'y a pas derrière le mythe du déluge ? Entre parenthèses. Ensuite, c'est grâce à cela qu'on les a retrouvés, ça a été des objets funéraires. On a pensé que leur musique pouvait être une musique agréable aux morts qui étaient dans la tombe, et surtout peut-être faire le lien avec le monde nouveau dans lequel il allait aller, ou l'autre monde dans lequel il allait aller. Et cet aspect funéraire grâce auxquels on a retrouvé les tambours, et certainement le plus important, c'est la mort, c'est un passage, on n'est pas si loin de la transmigration. C'est certainement aussi un élément de sécurité. Quand vous avez un tambour, vous tapez dessus, et évidemment, vous faites fuir l'ennemi, où l'ennemi n'ose pas nécessairement vous attaquer. Vous souplez peut-être l'histoire, la fameuse histoire du maréchal Mahouan, ce méchant qui avait coupé la tête des deux sœurs vietnamiennes, je crois que c'est en 42 après Jésus-Christ, pour envoyer les têtes au centre de l'Empire chinois, c'est resté des martyrs pour vous, et je le comprends tout à fait. Ce même maréchal avait été attaqué avec une petite troupe qu'il avait, et il a eu le génie, dit la légende, parce qu'il a vérifié, mais les Chinois l'ont écrit, de mettre ces tambours sous une cascade qui tombait. On a mis les tambours sous la cascade, ça a fait un bruit absolument extraordinaire, et les troupes qui venaient, l'armée qui venait pour contrer le général Mahouan a été très effrayé et est parti. Bon, sans parler du général Mahouan, certainement en cas de guerre, d'ennemis, mais, 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 les démons aussi. Ça peut éloigner les démons, ça peut permettre la vie postérieure, ça peut aller contre les mythes ou avec les mythes les plus fondamentaux de l'humanité qui tout accrue au déluge d'une manière ou d'une autre, qui a petit lieu d'ailleurs. Culturellement, c'est devenu aussi quelque chose d'important dans les cérémonies, dans les mariages, sans parler de mort, dans les mariages, dans les naissances, on sonne le tambour et en Birmanie, qui est un pays remarquable pour ça, les églises catholiques ont des tambours de bronze et lorsqu'il y a un baptême, lorsqu'il y a un mariage, eh bien, on joue des tambours de bronze, des carénis vêtus de rouge jouent des tambours de bronze alors qu'ils sont devenus protestants au fil des années et au fil des siècles. Et puis, donc, des cérémonies la famille d'une manière générale, mais alors, le chaman n'est pas loin, le médium n'est pas loin. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai essayé de mettre entre parenthèses des choses qui faisaient le lien entre les sonorités terrestres et les musiques célestes. J'arrive au dernier point. Je pense peut-être que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était le point aquatique, le point funéraire économique. Vous me pardonnerez parce que vous connaissez maintenant à quoi j'ai pensé quand j'étais jeune, si je puis dire. Incontestablement, quand vous voyez ces tambours qui sont allés du nord au sud, qui ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres, qui valaient très très cher, ça ne s'est pas passé tout seul. Les tambours n'y sont pas allés tout seul. Les tambours ont bénéficié d'une organisation qui a permis d'aller de ceux qui les fabriquaient, le fleuve rouge, jusqu'en Indonésie, en passant par tous les pays de la Dauchine. Bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il y avait des entrepreneurs, il y avait des circuits commerciaux, et si ces circuits existaient, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour gagner de l'argent. On a gagné sur les pierreries, on a gagné sur les textiles, on a gagné sur les tambours. Et c'est une des raisons pour laquelle, je crois, la civilisation des tambours n'a eu aucun autant de succès, c'est que ça a été aussi un grand succès commercial. Les commerçants ont su voir le goût des clients. Les tambours que vous voyez au sud, qui viennent de chez vous, du fleuve rouge, ont plutôt des animaux tropicaux ou des animaux équatoriaux. Ceux du nord, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des ours qu'on ne connaît pas au sud. Donc on a fabriqué un peu les dessins de ces tambours en fonction du goût du client. Est-ce que ce n'est pas du marketing, ça ? J'arrête. Donc, il faut bien voir que s'il y a eu un système économique important, ça veut dire aussi qu'en étant riche, peut-être, dans l'au-delà, c'était un plus et ça permettait de revenir dans des meilleures conditions. Voyez donc qu'on est passé des instincts de base qu'on avait au départ, la pluie, la fertilité, à des quêtes animistes qui dépassent tout à fait la Terre. On est passé des réalités à une forme de fantasmagorie. Et ça n'a pas échappé à l'EFO. Certains ont été tenants de dire non, non, ils ont pris la photo des choses qui existaient autour d'eux et ils les ont mis sur les tambours de bronze. Et puis d'autres ont dit, comme M. Golubev, non, non, les tambours de bronze, ça représentait le lien avec l'au-delà. Les bateaux, ce n'étaient pas simplement les bateaux qu'il y a dans la rivière, ce sont les bateaux qui vont faire le passage vers le ciel, vers les esprits. La vérité se situe sans doute entre les deux et je me garderai bien de la donner. Donc, en 2500 ans, nos tambours de bronze sont passés de l'état de simple peau à de véritables chefs-d'œuvre et ils attestent des valeurs spirituelles mais aussi commerciales des cultures animistes. Ils ont survécu à de multiples périodes d'oubli et sont collectionnés par les grands musées du monde. Malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée du maoïsme en Chine, le départ des systèmes coloniaux qui fait que tous les pays ont progressé, eh bien, ces tambours ont pratiquement disparu de la vie ordinaire des gens. On peut le regretter et je crois qu'ils ne reviendront plus. Ils ont maintenant leur place dans les musées et les cultes locaux ont laissé place sauf exception. J'ai encore vu une ou deux cérémonies mais très familiales à la nostalgie ou au folklore. Et ça va vite, évidemment. Voilà, il y a des festivals. Là, c'est le festival de Guangxi avec des vieilles dames habillées à l'ancienne. Vous voyez que derrière, il y a des gens habillés très modernes. Donc, ça veut dire que les petites dames sont déguisées. N'empêche qu'on tient beaucoup aux tambours de bronze. Même aux États-Unis, on a créé des orchestres de tambours de bronze qui jouent de temps en temps pour les communautés asiatiques exilées aux États-Unis. Cette dernière projection, je ne la projette qu'ici parce que je voulais rendre hommage à tous ceux qui ont étudié ça il y a une centaine d'années et depuis lors. Je ne parle que de ceux avant la Deuxième Guerre mondiale. La liste est longue, ensuite, de vietnamiens très connus. Il y a aussi, ici même, quelques professeurs, je pense à M. Trinh Singh et d'autres, qui ont beaucoup fait progresser la connaissance des tambours de bronze. Mais enfin, nous sommes à Hanoï, au berceau de tous ces gens qui sont là. Le premier, c'est M. Franz Eger. C'est un Autrichien qui, le premier, a fait le premier livre sur les tambours en 1902. Je ne vous raconterai pas l'histoire, il est croustillante mais je n'ai pas le temps. c'est lui qui a fait les premières classifications Heger 1, les fameux champignons Heger 2, Heger 3, les coniques de Birmanie, etc. J'aurais pu vous passer une slide spéciale pour lui mais il me faut plus de 5 minutes pour l'expliquer. Donc, tant pis. M. Franz Eger a donc été le grand pionnier. Ensuite, le FEO a été à l'honneur en la personne de M. Parmentier qui était un grand architecte qui avait les pieds sur terre et qui a dit ils ont représenté la nature qui était autour d'eux ni plus ni moins grâce à eux on a des photos il y a 2000 ans de ce qui se passait dans les rivières, etc. Que non, que non, a dit M. Golubev qui faisait partie de la même organisation et qui a dit tout ça c'est les liens entre les humains et le ciel et ce n'est pas simplement les humains entre eux qui ont fait leur petite cuisine et comme je vous le disais tout à l'heure il y a un peu des deux un peu de vérité je pense dans chaque camp. Je voudrais citer Mme Kolani qui a été une des seules chercheuses à l'époque c'est elle qui a fait des recherches extraordinaires au Laos en particulier mais qui a aussi parlé des tambours de bronze pour bien montrer les interactions entre la religion l'animisme et les tambours de bronze et puis celui qui sait tout sur les tambours de bronze je dirais la vieille dame qui sait tout ou presque c'est M. Jeanne C qui n'est pas un français et qui a publié en trois volumes des choses qu'il avait recueillies pendant 30 ans sur les tambours de bronze y compris à Don Son qu'on a découvert comme vous le savez dans les années 1930 un peu par hasard et qui est devenue la capitale des tambours du Vietnam moderne. Voilà je les remercie tous ici parce que c'est grâce à eux qu'on a pu progresser et puis je vous remercie d'être venus m'écouter et je suis à votre disposition pour quelques questions merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements